11h, 12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Je vais vous présenter dans un instant Frédéric, mais d'abord je présente mes petits camarades. Vous devriez lui donner une petite initiation au bouddhisme pour calmer ses colères soudaines et répéter. C'est Joël Goron. Merci Stéphane. Bonjour Joël. Mais c'est vrai que j'en aurais besoin peut-être. Mais oui, vous n'êtes pas zen. Non, pas vraiment. Non, vous n'êtes pas vraiment zen. Juste après le journal de midi, comme tous les mardis, le canular téléphonique des lycées Moon. Les vacances de la Toussaint l'ont visiblement inspiré, puisqu'il sera question de cercueil. Preuve qu'on peut rire de tout. Avec nous également Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour. Écoutez, je voudrais quand même saluer, puisqu'il y a des questions de philosophie aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'un grand philosophe du bonheur, c'est Jean-Claude Van Damme également. Ah oui ? Oui. Très bien. Qui a dit beaucoup de choses. Par exemple, je vous en cite une. Un biscuit, ça n'a pas de spirit, c'est juste un biscuit. Mais avant c'était du lait, des oeufs. Et dans les oeufs, il y a la vie potentielle. Et ça, on ne le dit pas assez. Ah d'accord. Va méditer. La concurrence, c'est un koan zen. La concurrence, c'est rude. Non mais c'est vrai, cela dit, les enfants qui... Je ne sais pas si on donne encore des goûters avec des petits lus aux enfants. Mais bon, un petit biscuit, ça ne fait jamais de mal. Jamais. Éric Dussart est avec le bonheur. Bonjour, bonjour à tous. Alors il a remêtu sa tenue paysan, parce que son zapping, c'est l'amour est dans le pré. Oui, alors l'amour qui s'enlise dans le pré cette année, ça n'en finit plus. Je crois qu'on est au 1292ème épisode de la saison. Bon, ça marche toujours autant. Et ça commence à mordre à l'hameçon, si j'ose dire. Vous entendrez ça tout à l'heure. Très bien. Et puis attention, révélation, Secret Story cette année dans Secret Story. Un secret, un rapport avec un membre de l'équipe. Ah oui ? Vous découvrez qui tout à l'heure ? Quel membre de l'équipe ? Non, je suis bien parlé d'un membre de l'équipe. Ce n'est pas le membre auquel vous pensez. Non, non. Non. Donc ce n'est pas moi. Ça tombe bien. Ouf. Vers midi 20, le test à l'aveugle de Patrice Carmoult, consacré aux chansons et à la philo. Oui. Alors double interrogation, il faudra reconnaître le chanteur et puis à quel philosophe il nous fait penser. Ailleurs, à la queue le leu alors. Il y a la queue le leu. Il faut avoir choisi déjà, par le 74 900, par SMS ou au 3210 en appelant RTL, quelle équipe à laquelle vous voulez participer ? Si vous voulez gagner sur la philo... Soit RN, c'est le reste du monde, soit SB, c'est Frédéric Lenoir et moi. Et puis à 11h40, notre invité surprise, très étonnant. Un enseignant qui utilise la télé-réalité pour s'adresser à ses élèves. C'est original. C'est une façon de faire de la philo aussi. Oui. Pourquoi pas. Eh bien, je vous présente notre invité. Il touche tous les cénacles. Lui qui a popularisé l'étude de la philosophie et la juste approche des religions, dans un souci de nous aider à vivre et à trouver la joie et le bonheur. Avec sa manière toujours passionnante de distiller son gai savoir, ce disciple de Jung et Lévinas, revenu métamorphosé d'un voyage au Tibet sur les pas d'Arnaud Desjardins, qui a aussi sauvé, on peut le rappeler un temps, la chanteuse d'Alida, s'est voué depuis longtemps à ses trois maîtres de vie, Socrate, Jésus et Bouddha, devenant, chemin faisant, un dispensateur de bonheur, de vivre, qui nous invite à laisser éclater la puissance de la joie. Amen. S'il a convaincu les cercles intellectuels branchés sur France Culture et les lecteurs du monde des religions, il ne cesse de gagner en audience par sa défense de la cause animale, de la cause écologique, qui, après avoir convaincu les parents, s'attaque maintenant à un nouveau marché porteur, les enfants. Même si certains pensent encore que la philo en terminale, c'est beaucoup trop tôt parce que les pauvres, ils ont l'esprit encore en vrac. Il publie un livre qui fera date et s'annonce déjà comme un best-seller, Philosophé et médité avec les enfants, publié chez Albin Michel avec en cadeau bonus un CD de méditation guidée pour retrouver sa concentration et sa réceptivité sensorielle, indispensable à toute réflexion. Avec nous ce matin, celui qui voit la vie en rose, Frédéric Lenoir. Merci d'être avec nous. Donc maintenant, un nouveau public, les enfants. Ah non, le public, c'est les parents. C'est les parents. Oui, le livre s'adresse aux parents, s'adresse aux éducateurs, s'adresse aux enseignants. Ce n'est pas les enfants de 8 ans qui vont lire le livre, même s'ils peuvent méditer avec le... On sait lire à 8 ans quand même, pas tous. Pas beaucoup. Un livre comme ça, non. Quand même, c'est écrit gros. En fait, même s'il y a beaucoup de paroles d'enfants dans le livre. C'est-à-dire que moi, j'ai été émerveillé. J'ai fait pendant un an, j'ai consacré un an de ma vie à faire des ateliers philo avec des enfants. Dans des classes un peu partout. J'ai été dans toute la francophonie. On va en parler très en détail. Mais d'abord, je vous ai préparé une petite interview philo. À quoi servent les philosophes ? Comme j'aime, je me suis lancée là-dedans parce que j'ai une amie qui l'avait fait. Et vu le résultat, ça m'a donné envie. J'ai perdu 16 kilos en 4 mois. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ce qui a changé aussi, c'est... Je me trouve plus belle. C'est dur de parler de soi. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme j'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Fond sur de l'offre par téléphone. Appel gratuit depuis un fixe. Affligame, cuvée carmin. D'abord, contempler la profondeur de sa robe rouge. Puis, laissez-vous surprendre par la mousse onctueuse délicatement rosée d'Affligame. Enfin, savourez ses noterontes de fraises, de framboises et de cerises. C'est l'instant où se révèle l'harmonie gourmande d'Affligame, cuvée carmin. Affligame, et si la bière se dégustait ? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. A la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec notre invité Frédéric Lenoir, philosophé et médité avec les enfants. Alors, l'interview philo. Est-ce que les philosophes peuvent avoir de l'humour ? Ils en ont, en général, moins que les autres. C'est un peu dommage. Comte-Spanville, par exemple. Oui, très indique. Et aucune auto-dérision. C'est vrai que c'est dommage. Parce que je trouve qu'au contraire, la philosophie devrait nous permettre d'ouvrir l'esprit, de prendre de la distance. De la distance par rapport à soi, oui. Mais malheureusement, beaucoup de philosophes sont un peu enfermés dans leur concept. Les philosophes sont riches. À quel point de vue ? Financièrement ? Ça dépend complètement de qui. Vous avez des philosophes pauvres, vous avez des philosophes moyennement riches, vous avez des philosophes très riches. Ça dépend, en fait, la richesse vient uniquement. Soit ils ont hérité, comme Bernard-Henri Lévy. Donc lui, il est riche parce qu'il est le fils de quelqu'un qui était très riche. Vous voulez dire, c'est pas parce qu'il vend des livres. Non, il vend pas tellement de livres. Il a vendu. Il a vendu. Il a vendu. Dans le passé, oui. Ça a eu marché, mais... Il y a des livres de philo, enfin les vôtres notamment, qui se vendent très bien. Alors voilà, et puis les philosophes qui sont riches, j'en fais partie. C'est-à-dire ceux qui vendent des livres qui ont du succès auprès du public. Enfin bon, en même temps... Ils morts dans la misère. Non, il n'y a pas de philosophes qui meurent dans la misère. Non ? Si, 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 si. Si Spinoza est mort dans la misère, il y a des... Si, si, il y a des philosophes qui ont... Mais il a choisi. C'est-à-dire Spinoza, on lui a proposé des rentes, on lui a proposé des universités, voulu lui donner de l'argent. Il a dit non, je veux vivre humblement avec mon travail manuel. Et vous savez ce qu'il faisait, Spinoza ? Il polissait des verres pour la vue. C'est-à-dire, il faisait des lentilles. Alors c'est extraordinaire, ce penseur qui nous a tellement équisé l'esprit, en fait, il polissait des verres. Est-ce que quand on est philosophe, on ne craint pas la mort ? Ah, je crois que non. Je crois qu'on craint la mort. Simplement, on peut méditer sur la mort pour essayer de l'apprivoiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne la craint pas. Est-ce qu'on peut être philosophe et boire plus que de raisons ? Je n'en connais pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup de philosophes. Épicure, qui est le grand philosophe du plaisir, nous dit qu'il faut boire modérément. Parce qu'il vaut mieux boire un vin de bonne qualité modérément que de la piquette en abondance. Ah, ça je suis d'accord. Est-ce qu'on peut être philosophe et insulter l'automobiliste qui vous fait une queue de poisson ? Oui, mais c'est que vous n'avez pas totalement intégré votre philosophie dans la vie. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'un philosophe est forcément fidèle en amour ? Pas forcément. Je pense que ça n'a rien à voir. La philosophie nous aide à réfléchir sur la vie. Ça ne vous rend pas forcément vertueux. Parce qu'au fond, on se demandait, je sors de mon autre, on se dit au fond Frédéric Lenoir, tout le monde l'aime bien. Ce n'est pas vrai ça. Peut-être que vous êtes un vrai salaud dans la vie. Absolument. Je ne sais pas, je ne vous connais pas assez. On peut dire, vous avez tout à fait raison de dire ça. Parce qu'on peut tout à fait avoir des très bonnes idées, des choses très positives et constructives et ne pas les vivre. Et je vais vous dire, je ne suis pas en cohérence avec tout. Si on faisait une enquête de moralité, par exemple, vous êtes peut-être le Jérôme Cahuzac de la philosophie. Certement bon. Est-ce que je ne suis pas fiable ? Est-ce qu'on peut être... Je ne suis pas aimé les impôts, par exemple. On peut être philosophe et frauder le fisc. C'est possible. Est-ce qu'on peut être philosophe et rater l'éducation de ses enfants ? Non. Si. Rousseau, le meilleur exemple. Jean-Jacques Rousseau a écrit un des meilleurs livres qui soit sur l'éducation des enfants et il a abandonné ses cinq enfants. Et Carole Rousseau, il n'a pas tellement réussi sans l'éducation. Est-ce qu'on peut être philosophe et devenir assassin ? Je sais. Alors oui, parce que vous pouvez... D'ailleurs, il y a un cas célèbre, c'est Althuser. Oui, Althuser. Et donc on peut... Il était fou. Et voilà, on peut avoir des déséquilibres psychologiques, émotionnels tout en ayant une pensée profonde. Donc ça ne protège de rien. Ça ne protège de rien. Mais oui, je me dis à quoi ça sert. Est-ce qu'un philosophe doit montrer l'exemple ? Oui. Alors théoriquement, oui. C'est-à-dire que le philosophe, autant qu'il soit en adéquation avec ses pensées, mais encore une fois, ce n'est pas si facile que ça. Et dans l'histoire de la philosophie, vous avez des philosophes exemplaires comme Socrate, comme Spinoza, comme Montaigne, comme Épicure. Et puis vous en avez d'autres qui étaient en incohérence totale entre la vie et leur pensée. Alors on va revenir maintenant sur Philosopher et Méditer avec les enfants. C'est publié chez Albin Michel. Petit cours de philo très sympathique du matin. A tout de suite. Stéphane Berne, à la bonne heure ? Et à la bonne heure, et bien ce matin, nous parlons de la joie, du bonheur avec Frédéric Lenoir. Philosopher et méditer. avec les enfants. Comment est née cette expérience ? En fait, moi, j'avais été très frappé d'une phrase de Montaigne dans les essais qu'on connaît tous et qui est merveilleuse où il dit le but de l'éducation, ce n'est pas de faire des têtes bien pleines mais des têtes bien faites. C'est-à-dire qu'il vaut mieux apprendre aux enfants à apprendre à penser. Oui, mais le principal, c'est de leur apprendre à bien penser. Leur apprendre à acquérir un discernement, un jugement. Moi, je suis effaré de voir les ados après comme ils tombent dans les théories du complot, etc. Ils n'ont pas de discernement. Et donc, ça s'apprend tôt un discernement. Ils n'ont pas de structure mentale. De structure mentale qui leur permet de bien penser, c'est-à-dire de bien réfléchir, d'avoir un esprit critique tout simplement. Mais ça, ça dépend du départ. Eh bien, ça dépend des lectures aussi. Ça dépend d'éducation. Et donc, il faut éveiller à l'esprit critique, éveiller à la pensée personnelle et la philosophie est là pour ça. Alors, la philosophie ne vous rend pas forcément heureux mais la philosophie vous éveille à la lucidité à l'esprit critique. On apprend la philo. Pardon, c'est en terminale qu'on fait de la philo. Ce qu'on fait avec les enfants, ce n'est pas de l'histoire de la philosophie. Non, là, vous les interrogez. On les laisse parler. On les pose des questions, on les laisse parler. Il faut distinguer la transmission d'un savoir de l'histoire de la philosophie qu'on ne peut pas faire avant 16-17 ans parce qu'il faut avoir acquis un vocabulaire, un bagage culturel avec l'acte de philosophie. Et ça, on peut le faire très tôt. Dès qu'on a l'âge d'oraison, dès 6-7 ans, les enfants et moi... Mais pourquoi on ne le fait pas ? Là, vous l'avez fait, c'est une expérience passionnante à vous lire pour un livre, mais ça ne se pratique pas dans les écoles. Alors, ça existe de manière marginale. Vous avez des gens qui, depuis 30 ans, aux Etats-Unis, depuis 20 ans en France, font des ateliers philo, mais ça reste très marginal. Et ça reste marginal parce que longtemps, l'éducation nationale a été hermédique à cette idée-là, notamment à cause des profs de philo, qui n'aient pas envie que les enfants fassent de la philo. Non, ça se pratique seulement qu'il y a des cellules psychologiques qu'il y en a un qui se fait... Non, mais c'est vrai. Alors, aujourd'hui, dans les programmes, c'est quand même une information importante, il est inscrit depuis les programmes de 2015 qu'on peut faire des ateliers à visée philosophique dans le cours d'instruction morale et civique. C'est-à-dire qu'il y a une heure de cours par semaine dans toutes les classes où on peut faire des ateliers. Le problème, c'est que les enseignants ne sont pas formés à ça. Non, alors comment on fait ? Ce que je propose, c'est pour ça... C'est d'y aller vous-même. Moi, j'y étais moi-même, sauf que je ne peux pas tous les revenus de mes conférences et puis d'autres personnes me rejoignent pour mécéner la fondation pour qu'on puisse former gratuitement des enseignants aux ateliers philo. Et donc, moi, j'ai regroupé tous les gens qui font de la philo avec les enfants en France qui sont dans cette fondation qui s'appelle CEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Puis c'est la CEV de l'arbre, c'est beau pour les enfants. Et cette fondation finance des formations pour les enseignants. Est-ce que c'est parce qu'autrefois on prenait la morale à l'école ? Oui, c'est les cours d'instruction morale. Voilà, mais c'est un peu ça modernisé, mais... Non, c'est pas la même chose. Parce que le cours d'instruction morale, c'est le maître qui enseigne. Là, vous posez une question aux enfants. Oui, c'est vrai que vous discutez avec les enfants. Deux-mêmes, ils font jaillir une morale. C'est-à-dire, vous leur posez l'action, faut-il répondre à la violence par la violence ? Oui, de faire ça. Eh bien, les enfants se parlent, discutent entre eux, débattent entre eux et ils arrivent à la conclusion que non, ça ne sert à rien de répondre à la violence par la violence. Mais le fait que ça vienne d'eux, ça change tout. C'est pas quelque chose qu'ils reçoivent de manière facile. Et alors, là, il y a un CD de méditation guidée. Alors, pourquoi je parle de la méditation ? Parce qu'au fond, vous dites qu'il y a un problème, les enfants n'arrivent plus à se concentrer. Exactement. Alors, moi, je ne pensais pas du tout les faire méditer au départ. J'étais là pour faire des ateliers philo, faire cette expérience. Et puis, je m'aperçois que les enfants sont hyper nerveux, agités. Les enseignants me disent qu'on n'arrive plus à les tenir attentifs pendant plus de 10 minutes. Et alors, comme moi, je pratique une forme de méditation très simple depuis 30 ans qui s'appelle, on appelle ça la pleine conscience. En fait, moi, je préférais parler de pleine attention. C'est un exercice. Simplement, on est présent à son corps et on apprend à lâcher le mental, à lâcher les pensées, à arrêter de ruminer tout le temps. Les enfants, ils sont tout le temps en train de penser à quelque chose. Et alors, il faut faire comment ? C'est très simple. Alors, on va tout le faire. Allez, on met les mains sur la table. En fait, vous posez les mains sur la table. Vous tenez bien droit. Vous essayez d'être axé pour ne pas vous avachir. Voilà, axez-vous. Voilà. Vous fermez les yeux. Et puis, vous essayez d'être attentif sur votre respiration. Patrice, c'est endormi. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de suivre toute votre pensée, vous laissez passer les pensées et vous êtes uniquement présent à votre corps, à votre respiration. Et à ce moment-là... Si vous conduisez, gardez les mains sur le volant. Non, non, vous ne faites pas ça en conduisant. Sachez-vous plutôt dans votre chambre, tranquillement. Et le fait d'être présent à ses sensations, à sa respiration, fait qu'on lâche les pensées mentales et du coup, ça détend. C'est un effet de détente. Et ça a un effet d'attention. On n'est plus présent. Et les enfants, ils font ça 2-3 minutes et après, ils sont beaucoup plus attentifs. Alors, j'ai cherché un chanteur qui corresponde un peu à vos idées. J'ai trouvé Sting. I can't stop thinking about you. Mais non, mais c'est pas de la méditation, ça. C'est un peu rythmé pour la méditation. Non, mais c'est pas une vision de méditation, c'est Sting. Sting est un philosophe. Il se concentre sur un être unique. Stéphane Bern, à la bonne heure. Toujours avec Frédéric Lenoir, philosophie et méditer avec les enfants, chère d'Amichel. Alors, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. À la une, elle est très en colère. C'est Joël Goron. Oui, à la une. Merci, Mère. Joël Goron. Non, non, attendez, Joël, c'était le jingle. Elle en gueule son jingle. Voilà. Oui, je vous contredis déjà. Parce que le livre de M. Lenoir m'a passionné. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, moi j'appelle ça, c'est pas le bon mot, le débat d'idées. Mais dans ma famille, par exemple, on discutait, même quand j'avais 7-8 ans, on discutait de mots très importants. On s'engueulait. Le bonheur. Oui, on s'engueulait, mais c'était bien. J'avais le droit à la parole. Il est où le bonheur ? Moi, je trouve ça très important et que dans son livre, il donne des mots-clés comme ça qui vont permettre aux parents même de lancer un sujet à table. C'est quoi le bonheur ? C'est quoi d'être heureux ? Et ça, je trouve ça... Enfin, bref. C'est longtemps que vous n'êtes pas allé dans certaines familles où on parle chacun sur son smartphone. Eh bien, voilà. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Parce que la gymnastique de l'esprit, ça rend heureux. Voilà. Après, maintenant, ma colère. Dans votre quartier, je suis sûr que c'est la même chose que chez moi. Il n'y a plus de boucherie chevaline, il n'y a plus de triperie, il n'y a plus de mercerie. Il n'y a plus de quincaillet, il n'y a plus de marchand de couleurs. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Vous allez me laisser parler. Ça ne vous énerve pas qu'il n'y ait plus tout ça ? Non, il s'en fiche. Eh bien, moi, je ne m'en fiche pas. Il y a même un truc qu'on n'a plus dans notre quartier, de moins en moins en tout cas. Les dinosaures, il n'y a plus de dinosaures. Ce sont les marchands de presse. Les marchands de presse, les kiosques, les journaux, tout ça. Il y a des kiosques encore. Voilà. Il y en a de moins en moins et il y a de moins en moins de maisons de la presse. Est-ce que je vais arriver à faire mon papier ? Oui, allez-y. Parce que quand on parle tous en même temps, on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est vrai ? Voilà. Bon, je continue. Je sais que les journaux, ça intéresse de moins en moins les gens puisqu'il y a les journaux gratuits. Les gens qui annument les réverbères. On regarde sur Internet. Tout ce qu'on veut. Est-ce que je vais faire mon ? Je suis d'accord. Allez-y. Ne vous laissez pas démonter. Dis-donc. Elle est ce qu'elle veut. Et les gens qui démonter d'âme, ils sont où ? Le résultat. Vous savez combien de boutiques de presse qui ont disparu depuis 2010 ? 6 000 magasins de presse ont disparu. C'est scandaleux. Je sais. Dans le centre-ville, ça disparaît dans tous les boulots. Vous savez à quoi ça servait aussi ? C'était des endroits où les gens venaient en cherchant leur journal. Ils venaient papoter. On se retrouvait un peu... C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un lieu de vie. Alors maintenant, on a des mots pour dire les trucs, mais on n'a plus des endroits pour le faire. Les bistrots aussi disparaissent. Les bistrots aussi disparaissent. Oui, mais il y a des salles de chôte. Oui, et puis il y a surtout des quartiers où il n'y a plus que des hauts, la vendeur d'appareils de téléphone, des marchands de lunettes. C'est sûrement pour ceux qui cherchent le lieu de vie. Il y a des cafés philo. Et puis il y a des banques. Des banques. C'est en voiture, en voilà. Alors que la plupart des gens qui ont du fric, tout ce qu'ils cherchent, c'est à trouver des banques à l'étranger. Bon, après. Et bam ! Ça, ça prend ça dans les gens-ci. Ça vous la coupe, ça, M. Berne ? Voilà. J'ai encore du temps ? Oui, bien sûr. On a pris le temps. Les gens qui vendent le temps, ils ne sont plus là. Vous savez que sur les sites de rencontres, quand vous voulez rencontrer un homme ou une femme, vous mettez votre photo. Eh bien, même si vous êtes beau, si vous êtes une créature de rêve, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez un statut dont la vie est extrêmement enviable, que vous avez de l'humour, vous êtes tout bon, vous avez tout bon, eh bien, il vous manque quelque chose pour séduire l'adversaire. C'est quoi, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur son site de rencontre pour que ça marche ? Son revenu ? Non. Même pas. Ton âge ? Même pas. Ton âge ? Ses performances ? Non, même pas. C'est quoi ? Vous pourriez le faire, mon cher Stéphane ? Je ne sais pas. Eh bien, mettre la photo de vos chiens. Ah bah oui. Il faut mettre la photo de votre animal. Bah oui. Elle va vous cogner. Et alors là, vous allez rencontrer... C'est extraordinaire, d'ailleurs, parce que ça attire... Disons qu'au moins, je pourrais marier mes chiens à des vots de trouver l'âme sœur. Si vous mettez votre photo avec vos chiens, vous allez attirer des fantasmes féminins. Alors qu'inversement, chez l'homme, l'homme photographié avec ses chiens, ça ne marche pas vraiment. Ah oui ? Non ? C'est génial, parce que vous rencontrez la personne et vous vous dites « Je suis déçu, vous ne ressemblez pas aux chiens. » Et si c'est des chats, ça ou des chats, ça va. Ah mais animal, familier. Mais en revanche, imaginez, ne mettez pas la photo de vos enfants, surtout. Ça, ça ne marche pas du tout. Ah pas du tout. D'accord. Si ça attire les pédophiles, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est Régis. Vous avez changé de voix, la méchante. Bon. Merci Joël. Je vous en prie. On a fait le tour de ce qui se passe dans votre quartier. Oui, vu comment vous me laissez parler. Oui. En tout cas, c'est vrai. Défendons les centres de presse, les centres de... Mais pas les boucheries chevaliers. Mais les boucheries chevaliers. Ça, je ne suis pas pour. Ça, je ne mange du cheval, elle. J'aime bien. Eh bien, merci Joël. On va revenir à Frédéric Lenoir, Philosopher et méditer avec les enfants. Parce que les enfants sont présents dans votre livre. Évidemment, il y a des propos d'enfants sur lesquels on va revenir dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada